Le sang de cordon Le sang de cordon, et c'est une découverte qui a été faite aux Etats-Unis et mise en œuvre en France de manière pionnière, le sang de cordon contient des cellules souches du sang, les cellules hématopoïétiques, et permet donc de soigner certaines maladies très graves comme les leucémies ou les drépanocytoses, et de sauver la vie des enfants. Mais ce sang de cordon ne permet aujourd'hui que de soigner une personne autre que l'enfant dont il est issu, en quelque sorte. Il n'y a pas aujourd'hui, dans aucun système de santé, que ce soit en France ou à l'étranger, d'utilisation autologue prouvée du sang de cordon. Au contraire, on sait que pour les leucémies et pour les drépanocytoses ou ce genre de maladies, il vaut toujours mieux greffer un patient avec le sang d'une autre personne. C'est pour ça que sa conservation est interdite en France. Il y a peut-être une réflexion qui peut être menée avec les gens qui veulent promouvoir la conservation du sang, avisé autologue, dans l'espoir de découvertes futures de la recherche scientifique. La ministre de la Santé s'est récemment déclarée contre cette orientation. L'Agence va recevoir des personnes qui font la promotion d'une autre idée, qui est celle de la banque mixte, c'est-à-dire dans laquelle on conserve du sang pour son enfant, mais on est disposé à le mettre à la disposition de la communauté scientifique pour soigner un autre enfant. Il faut savoir qu'à ce jour, aucun dispositif de ce type ne fonctionne, ni en Europe, ni aux États-Unis.